L'actualité de ce soir nous conduit à Shinjuku, à Okabukicho, plus exactement, mon clavardage n'est pas là, revient petit clavardage, voilà, ou vous n'êtes pas sans le savoir, puisque j'en ai parlé depuis que c'est arrivé, un ressortissant français a tué, a oxy, un homme, pendant une soirée plutôt arrosée, je vais vous raconter ce qui s'est passé, on en sait maintenant un peu plus. Je vous avais livré la nouvelle sur X et sur Instagram et sur le groupe Facebook aussi, au moment où c'est arrivé, on en sait un peu plus, je vais vous raconter plus ou moins ce qui s'est passé, donc le 29 septembre, c'est-à-dire hier, un ressortissant français du nom de Mathieu-Alexandre Laforêt, donc là on ne peut pas faire plus français, on aurait pu être québécois, un homme de 33 ans, employé de bureau dans le quartier de Nakano à Tokyo, en attente de régularisation visiblement, c'est pour ça que l'information qui circulait, la première information qui circulait dans la presse japonaise était un touriste, puis un résident, puis un ressortissant autoproclamé, comme on dit, résident et ressortissant, bon maintenant on le sait, il avait un visa provisoire, il travaillait dans des conditions que je ne connais pas et dont je n'ai pas trouvé de détails dans la presse, en tout cas c'est un ressortissant français avec un visa provisoire qui travaillait là-bas et qui avait visiblement l'habitude de sortir à Okabukisio pour boire beaucoup 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 de coups et draguer de façon très insistante les dames qui se promenaient dans la rue et il se trouve que le soir du 29, monsieur Laforêt a bu plus que de raison et a jeté son dévolu sur une jeune femme qui sortait d'un bar accompagné d'un homme, un homme de 67 ans, nommé, je l'ai noté, je vous demande un petit moment, nommé Nogami Akihiko, et qui sortait avec cette jeune femme, alors on ne connaît pas la nature de leur relation et peu nous importe, eh bien monsieur Laforêt, éméché, a donc choisi d'importuner cette jeune femme, de lui faire des propositions, propositions qu'elle a refusées à plusieurs reprises, il aurait, d'après les enquêteurs, posé la main sur elle pour essayer de la faire s'arrêter alors qu'elle partait soit vers une station de métro, soit un taxi avec le monsieur qui l'accompagnait, donc monsieur Nogami, et il aurait été très insistant, on essayait de l'embrasser de force et de la détourner de son chemin, ce qui a fait réagir monsieur Nogami, donc le monsieur de 67 ans qui était avec elle, en disant à monsieur Laforêt d'arrêter d'importuner sa compagne de soirée, en tout cas la personne qui l'accompagnait, la jeune femme qui l'accompagnait, Laforêt aurait refusé à plusieurs reprises, aurait repoussé l'homme, et s'en serait suivie une bousculade pendant laquelle, eh bien monsieur Laforêt, alors visiblement d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux en ligne, qui dépassait de plus de 30 cm la victime, et qui a bien sûr 34 ans de moins, lui a asséné un premier coup de poing qui est arrivé au niveau du masque, et qui l'a fait trébucher, puis un deuxième coup de poing qui est arrivé au niveau du lobe temporal, et qui l'a fait trébucher à nouveau, puis d'après, alors il y a deux sources divergentes, un coup de pied ou un autre coup de poing au sol, qui serait arrivé aussi au niveau de la tempe, et qui aurait causé le décès de monsieur Nogami. Voilà. À 1h20 du matin. Donc, la police de Shinjuku est intervenue très 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 rapidement, il a été, il a été, c'est un hématome sous-dural, et voilà, qui a tué ce pauvre monsieur, qui est donc mort en essayant de défendre l'honneur d'une dame, il n'y a rien de plus honorable. La forêt a été placée en garde à vue et en dégrisement en attendant de pouvoir l'auditionner. Il a déclaré, bien entendu, ce matin, donc dès le 30 au matin, qu'il ne se souvenait de rien du tout, bien entendu. Il y a eu des dizaines et des dizaines de témoins qui ont relaté la scène, il y a des caméras urbaines qui ont tout filmé, mais la police a assisté à la fin de la scène, enfin, voilà. C'est un, ce sont des passants qui ont réussi à le maîtriser, parce que ce brave garçon, après avoir commis son forfait, voulait s'enfuir, voilà, donc il a essayé de prendre la fuite, il a été arrêté par plusieurs passants qui l'ont maîtrisé, donc la police arrivait, l'appréhendait, le menottait, l'embarquait au poste. Il va être présenté, il va être déféré, il va être présenté à un procureur. La presse est très, 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 très dure avec lui, a raison. Les commentaires sous les articles de presse en ligne de lecteurs sont vraiment très durs. Une fois de plus, une fois de plus, les ressortissants occidentaux en ont pris un coup, ça va être très compliqué, de plus en plus, d'ailleurs. J'ai vu aujourd'hui encore que ce brave monsieur Somali s'était fait interpeller en Corée du Sud, où il renouvelait ses exploits, enfin, lui n'a tué personne, sauf l'humour, mais là, monsieur Laforêt risque une peine de 30 ans, d'après ce que les experts judiciaires ont bien voulu dire aux journalistes, sinon que les peines sont aggravées pour les ressortissants étrangers, j'en avais déjà parlé, que ce soit des infractions, des délits ou des crimes, elles sont parfois doublées, ou en tout cas très très alourdis. Donc effectivement, oui, monsieur Mathieu Alexandre Laforêt risque une peine de réclusion criminelle de 30 ans, peut-être même plus, si ça se trouve, pendant laquelle, comme je vous disais sur X, il aura tout loisir d'apprendre la langue et les coutumes, sachant que la prison japonaise n'a rien d'intéressante, en termes de fun. Il échappera, je pense, à la peine capitale, ça c'est très rare. Mais, voilà, non, le fait d'être alcoolisé ne sera pas une circonstance atténuante, là, dans ce cas-là, visiblement, et elle ne l'est plus depuis un certain temps, sauf dans certains cas bien précis. Mais, là, la tentative de fuite du lieu du crime, l'acharnement, la différence d'âge, la différence de gabarit, l'agression sexuelle qu'il y a eu avant l'intervention de la victime, enfin, de la deuxième victime, enfin, de la victime fatale, pardon, etc., 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 de prendre moins. Donc, c'est une affaire qui me touche énormément, une fois de plus, comme à chaque fois que des concitoyens font les andouilles, là, il n'a pas fait l'andouille, il a fait une chose horrible. Ce n'est pas rare, je l'ai déjà dit, de constater des incivilités à répétition, ce qui fait que les Occidentaux sont de moins en moins bien vus. Mais la faute à qui, on se le demande. En tout cas, je vais suivre avec attention cette affaire. On va en savoir plus très vite, là, c'est très frais, ça date d'hier, donc je vais vous en dire plus très rapidement. La semaine prochaine, le journal, le petit Satin Live sera plus long qu'aujourd'hui, pour des raisons que vous savez, mais enfin, aujourd'hui, je voulais vraiment vous en parler pour une première fois. Les commentaires sont affligeants, et je les comprends, tout à fait. Les commentaires des lecteurs japonais sous les blogs et compagnie, sont malheureusement très, très, très anti-occidentaux, anti-européens, anti-migration aussi. S'ils n'avaient pas été là, ça ne serait jamais arrivé, etc. Chose qui n'était pas encore trop, trop, trop d'actualité au Japon, quand des étrangers étaient impliqués dans un incident. Ça commence à arriver, voilà. Malheureusement. Je vous reparlerai très, très vite, certainement la semaine prochaine, de cette affaire, malheureuse, savoir où on en est, s'il y a eu une déclaration, une conférence de presse du procureur ou du préfet de police, donc ne manquez pas la suite. Moi, je ne manquerai pas de vous en tenir informé très, 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 très souvent. Faire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501